Bonjour à tous, merci de votre présence. Déjà je pense que je vais rapidement me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Marina Musa, la fondatrice du concept store holistique La Scénographe, qui est un concept store basé à Paris dans le 9ème. C'est une boutique multimarque, essentiellement made in France, avec une salle de yoga et aussi une cabine de soins. C'est un peu un lieu ressource où vous pouvez découvrir différentes pratiques. En parallèle de cette boutique, je fais notamment du consulting et je suis aussi présente sur Maisons et Objets au Wellbeing Experience. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'y aller. Je vais s'occuper de la curation du programme pour vous présenter un petit peu toutes les nouvelles tendances de beauté, bien-être, pour vous accompagner, vous ressourcer. Donc si vous n'êtes pas allé encore, n'hésitez pas. Il y a à peu près 6 sessions par jour jusqu'à lundi inclus. Voilà. Ça c'était pour un petit peu me présenter. Aujourd'hui on est là pour parler de retail et d'influence. Comment passer du retailer à l'influenceur ? Voilà. On va un petit peu faire le point déjà sur le contexte du retail aujourd'hui. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est une industrie qui est en pleine mutation, en pleine transformation, que personne n'a encore de boules de cristal pour dire comment l'industrie du retail va évoluer. Qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé, notamment après le Covid. Les gens ont vraiment cette préoccupation de déconsommer. Ils culpabilisent à l'idée d'acheter. Acheter parfois ça devient synonyme de c'est mal. Et aussi évidemment dans un contexte géopolitique compliqué, il y a la question de l'inflation qui se présente. Donc tout Samy Butamu, ça donne de vrais challenges aux retailers. Et donc comment on arrive à passer le cap, comment on arrive à inspirer ses clients. Et donc ça passe notamment par l'influence. Donc pourquoi l'influence est clé ? Déjà parce qu'il faut que vous puissiez incarner votre projet pleinement pour le faire rayonner. C'est important que vous puissiez permettre à vos clients de s'identifier à vous en fonction de vos valeurs. Si vous n'êtes pas seulement un lieu physique avec des objets, si vous êtes une personne qui les inspirait, qui vous connectait à eux, alors vous allez déjà vraiment gagner en fidélité en termes de communauté. Partagez vos valeurs, c'est vraiment la base. Si vous avez aujourd'hui une boutique, c'est que vous avez un message à faire passer, c'est que vous avez une sélection qui raconte une histoire. Et comment vous racontez cette histoire finalement ? Aujourd'hui le plus important, ce n'est pas forcément qu'est-ce que vous vendez. Évidemment c'est essentiel, la qualité, votre curation, votre sélection. Mais c'est comment vous allez raconter cette histoire ? Comment vous allez leur expliquer pourquoi vos produits, il faut les avoir chez soi, à la maison ? Pourquoi il faut vivre avec ces objets-là ? Et donc ça c'est vraiment pour moi la nouvelle manière, la chose essentielle, c'est de pouvoir insuffler ça. Et c'est une forme d'influence. Et aussi ce dont je suis absolument convaincue aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus être une simple boutique, il faut être un label, il faut être une marque, il faut créer un univers auquel vos clients peuvent se connecter. Voilà un petit peu pourquoi aujourd'hui l'influence doit être au cœur de votre stratégie de communication. Donc on va voir ensemble comment on peut passer à l'action. J'ai mis à plat un peu cinq axes qui me semblent assez incontournables qu'on va avoir un petit peu ensemble. Le premier axe, incarner et inspirer. Donc déjà la base de l'influence, il faut que les personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux, sur votre newsletter, peut-être même sur LinkedIn, puissent savoir qui vous êtes. C'est la base. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, peut-être que c'est via une newsletter, peut-être que c'est en faisant une story, un post-grid, vous présenter, dire qui vous êtes, qu'est-ce qui vous anime, pourquoi vous avez ce lieu, pourquoi vous avez choisi ces objets. Voilà, présentez-vous pour commencer la première étape de création de lien avec votre client. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est de prendre la parole pour présenter votre sélection et vos dernières trouvailles. Aujourd'hui, si on prend par exemple l'exemple de votre compte Instagram, mettre des photos et de dire tel produit, juste le poser là, juste une image, ce n'est pas assez vivant, il faut l'incarner. Et donc, moi, ce que je fais beaucoup dans ma boutique, c'est que je présente et je fais des tours, je ne sais pas si vous le faites, en story. Vous prenez votre téléphone, vous faites de l'unpacking et donc vous présentez votre sélection, pourquoi cet objet vous l'avez choisi, quelle est son histoire, quel est le créateur derrière, comment il a été produit. Est-ce qu'il est made in France ? Est-ce que c'est de l'upcycling ? Quelles sont les valeurs derrière cet objet-là ? Il y a plein de manières de présenter votre sélection, ça peut être via des réels. Mais incarner, ça veut dire aussi prendre la parole et toujours avoir votre voix. Peut-être que vous n'avez pas envie de montrer votre visage parce que parfois, on n'a pas envie de faire... Ce n'est pas toujours confortable pour tout le monde. Donc je pense que c'est important d'arriver à établir le degré d'investissement physique, on va dire. Ça peut être soit faire un face-cam, mais soit peut-être faire une visite de votre boutique en ayant juste votre voix off. Rien que ça, déjà. C'est d'avoir la voix de quelqu'un, déjà, ça crée un lien. Pareil, si vous vendez des livres, un livre posé sur une table, c'est un objet statique. Si vous le prenez lors d'une story et que vous ouvrez ce livre, tout de suite, il raconte quelque chose. Vous tournez les pages, vous parlez en même temps. C'est ça qui est important, d'incarner, inspirer et transmettre votre message. Je pense que vraiment, dans tout ce qu'on va avoir là, c'est que vous avez une vision, vous avez un lieu, vous avez une sélection. Il y a une raison pour ça. Donc, passez ce message-là à votre communauté et comme ça, vous allez les fidéliser et les inspirer. Et vous allez devenir influenceurs. Soyez votre meilleur ambassadeur en vivant votre sélection. C'est un petit peu la même chose que ce que je disais tout à l'heure, mais de manière un peu plus personnelle. Ça veut dire, si vous avez de très jolies céramiques, de très jolies tasses, vous les avez certainement aussi à la maison. Et donc, quand vous faites votre café le matin, vous pouvez faire une story, un réel en train de faire votre café. Et c'est une manière de, pareil, de rendre vivant cet objet. Si vous vendez des bijoux, évidemment, portez-les tous les jours. Ça, c'est extrêmement simple. Mais peut-être, allez au-delà, faites un réel où vous faites tous les essayages de tous les bijoux, de la nouvelle collection. Enfin, voilà. Vraiment, vivez au maximum. Quel que soit le type d'objet, intégrer-les à votre routine, en boutique, mais aussi au-delà. Le deuxième axe, soyez votre propre RP. Alors, si vous avez la chance d'avoir le budget d'avoir une agence de presse, c'est génial, il ne faut pas s'en passer. Mais c'est quand même un gros budget. Donc, peut-être qu'il faut tout simplement, déjà, que vous soyez votre propre RP. Donc, pour être votre propre RP, vous pouvez déjà contacter les influenceurs de votre secteur qui portent les mêmes valeurs que vous, qui vont se reconnaître en vous, vous allez inviter à venir dans votre boutique et qui vont découvrir votre lieu, qui vont se connecter, donc, à vos valeurs et qui vont avoir envie de créer du contenu et peut-être de partager votre vision sur leur propre réseau de manière spontanée. Pas forcément rémunérés, parce que, pareil, avoir du budget, ce n'est pas toujours évident aujourd'hui pour ces choses-là. Mais contactez-les, invitez-les et après, la magie, elle opère. C'est vraiment une question d'humains. L'influence, ce n'est pas uniquement derrière un écran, c'est aussi une connexion à l'autre et un visage, et voilà. Et donc, forcément, l'étape d'après, c'est collaborer avec ses influenceurs pour booster votre visibilité, booster votre réseau et réciproquement. Donc, si vous avez un influenceur alors qu'il est 20, 30 000, 40 000 followers, ça, ça n'a pas tellement d'importance. C'est plutôt la qualité de son contenu. C'est vraiment la qualité plutôt que la quantité. Moi, c'est vraiment un peu ma perception des choses. Et donc, imaginer ensemble des collaborations, c'est des choses qu'on peut imaginer à l'infini. Et aussi, quand on est seul dans une boutique, parfois, c'est compliqué d'avoir cette créativité, cette bande passante, prendre le temps d'être créatif. Si vous n'avez pas forcément beaucoup d'influenceurs autour de vous, mais 2, 3 avec qui vous collaborez, prenez un café, déjeunez, réfléchissez ensemble. Et là, la magie opère. Vous allez trouver des idées. Et vous allez rebondir l'un l'autre. Et vous allez pouvoir booster votre réseau, votre visibilité, votre Instagram, le nombre de gens qui vont vous suivre sur mon newsletter. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment le début de l'influence. N'attendez pas d'être, vous, influenceur, tout seul derrière votre écran. Allez vous connecter aux autres pour mieux rayonner à plusieurs. Voilà. Devenez expert de votre secteur. Effectivement, quand on a une boutique, moi, je reviens toujours à ça, c'est que vous avez quelque chose à transmettre en termes d'esthétique ou de valeur. Si vous êtes tout seul dans votre boutique, personne ne sait que vous êtes là. Par contre, si vous allez chercher à l'extérieur, là, il peut se passer des choses. Et pour devenir expert de votre secteur, je pense qu'une des bonnes manières, c'est de co-créer avec les marques que vous distribuez, vos marques coup de cœur. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Donc, j'ai une boutique physique depuis 6 ans. Ça fait à peu près 10 ans que je fais ce métier. Avant, j'avais des pop-up de créateurs qui rassemblaient une trentaine de créateurs. et j'ai toujours aimé le storytelling, créer des collections exclusives. Donc, à l'instant T, j'avais des choses à raconter. J'avais un thème, je créais un mood board, je contactais mes marques coup de cœur. Et à partir de ce mood board, je leur proposais de créer à quatre mains une bougie, un vêtement, etc. Et donc, après, j'allais faire un photoshoot qui allait rassembler toute la collection. Et donc, tous les six mois, mes clients savaient qu'ils pouvaient trouver une collection exclusive en boutique. Et ça, c'est différenciant. Parce que, moi, les valeurs de mon projet de la scénographe, c'est le made in France, c'est le shopping éthique, c'est l'artisanat, c'est le fait-main, c'est l'upcycling. Et donc, avec ces créateurs, on a pris ce rythme-là. Il y a des gens avec qui je travaille depuis 10 ans, avec qui on a créé 10 collections exclusives ensemble. Et donc, on raconte une histoire ensemble, on crée. Et forcément, le projet, c'est ce que je mets, je crois, juste après, mettez-vous en avant en partageant ce qui vous anime. Plus vous êtes visibles, plus vous êtes susceptibles d'attirer l'attention de la presse et des médias de votre secteur. Quand je faisais ces collections capsule, j'avais donc un dossier de presse que j'envoyais. Et donc, la presse en parlait parce qu'il y avait une singularité, il y avait une histoire. Et donc, forcément, une première parution sur un blog, une parution dans un magazine. Petit à petit, ça fait un effet boule de neige positif. Et donc, petit à petit, c'est comme ça que vous avez une forme d'influence. Acceptez toutes les prises de parole pour promouvoir votre projet. Ça, plus vous allez vous exposer avec votre singularité, avec peut-être des collections capsule, des collections exclusives, plus vous allez attirer l'attention, plus on va vous demander de prendre la parole pour différents sujets. Et ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de petits médias, il n'y a pas de petite audience. C'est vraiment une question d'accepter les prises de parole qui sont qualitatives et en fonction de ce qui vous parle. Donc, même si c'est un tout petit bloc qui vient de se lancer, si vous trouvez qu'il est suffisamment quali, foncez. Prenez le temps. Parfois, c'est pareil, on est un peu dans un tunnel, on a du mal à dire... Moi, le nombre de fois où je dis, ah non, non, j'ai pas le temps, je peux pas le faire. Et finalement, souvent, c'est là où la magie opère. Prenez le temps. Sortez de votre tunnel logistique entre la compta, enfin, voilà, votre gestion de stock. Sortez de ça un petit peu et osez accepter ces prises de parole qui seront de plus en plus vertueuses. Le troisième axe, crée de l'émotion et de l'interaction. Alors, clairement, quand on vend des produits, un objet, il est statique, même le plus bel objet d'artisanat, le plus bel objet fait main, il va peut-être raconter tout seul une histoire. Encore faut-il lui donner une voix. Et votre travail, c'est donner une voix à cet objet-là. Ça va passer par le display, la scénographie dans votre boutique, avec un vase, avec une fleur fraîche. Enfin, c'est vraiment toutes ces petites choses-là qui vont donner un plus. Et pour en revenir, du coup, au premier point, je vous mettais organiser des événements dans votre boutique. Invitez vos clients, les médias locaux, vos marques partenaires pour créer des liens vertueux. Pareil, encore une fois, l'influence n'est pas uniquement derrière un écran. C'est en créant du lien avec les gens qui vous entourent, avec les commerçants de votre quartier, avec vos clients, avec les médias locaux. Et donc ça, forcément, vous avez la chance d'avoir un lieu physique pour toutes les boutiques qui sont uniquement online. Vous, vous avez un lieu. Ça représente plein de contraintes, mais c'est aussi une grande chance. Donc faites vivre ce lieu, aussi bien en organisant peut-être un cocktail pour un lancement d'une marque, peut-être pour un cocktail de Noël, de rassembler tous les gens qui travaillent avec vous toute l'année, évidemment, votre clientèle, qui sera hyper heureuse de profiter d'un moment un peu quali avec vous. Mais vous pouvez aussi penser, si vous avez une boutique un peu plus grande, peut-être que vous pouvez organiser des dîners. Moi, c'est ce que je faisais aussi à l'époque. Alors, c'est pas quand j'étais en boutique fixe, c'est quand j'étais en pop-up. J'organisais des dîners avec des influenceurs, avec la presse. Parfois, on n'est pas obligé de faire des choses compliquées, on peut faire des sushis, peu importe. On n'est pas obligé de mettre du budget alcool, on peut faire juste une super citronade. C'est le moment de convivialité. Vous invitez ces personnes, vous parlez de vos valeurs, vous échangez. Et là aussi, se créent des choses vertueuses. Et le bouche à oreille se met en place. Et petit à petit, vous pouvez incarner la voix que vous avez. Prendre le temps, pareil, je sais que c'est difficile quand on a une boutique, de trouver le temps, mais prenez-le, trouvez-le, pour peut-être établisser un planning de 2-3 événements par an. Pas obligé de faire ça tous les mois, mais essayez de vous projeter, de faire un rétro-planning. Voilà, les 3 événements clés pour vous, qui ont du sens par rapport à votre boutique. Créez ces événements, rassemblez les gens qui aiment votre projet, et vous verrez, ça peut provoquer beaucoup de magie. Ensuite, créez des opérations fun et interactives sur vos réseaux. Donc voilà, là, on fait de nouveau la passerelle entre votre boutique physique et les réseaux sociaux. Créez du contenu, des opérations fun et interactives. Alors là, je pense à Noël, j'ai organisé un cocktail, comme c'est le cas à chaque année. Et donc, on avait fait toute une scène de Noël, et notamment, on avait un serpent de Noël qu'on avait appelé The Chewbacca Christmas Tree. Oui, c'était un sapin de Noël complètement recouvert uniquement de cheveux d'ange. Donc, on ressemble à un gros monstre poilu. Voilà, et donc, lors du cocktail, ça nous a fait beaucoup rire que tout le monde pose devant ce sapin. Et ça a fait des photos fun, et on les a postées sur les réseaux. On aurait pu, on ne l'a pas fait, mais on aurait pu, pourquoi pas, créer un concours de la meilleure photo, de demander aux clients de venir en boutique, de prendre une photo de devant le sapin, et après, on pouvait faire un tirage. Donc, c'est toutes ces choses-là. Créez des opérations, et encore une fois, on revient à la créativité. C'est super dur d'être créatif quand on est un peu le hamster dans sa roue. Prenez le temps, peut-être, moi, je sais que c'est un de mes rituels, avant d'ouvrir la boutique à 11h, de 9 à 11, je dépose ma fille à l'école, et pendant 2h, je suis dans un café, et là, c'est un temps où je fais mes mails, mais aussi, je ne parle à personne, et je suis productif, je ne suis pas interrompu. Parce que quand on est en boutique, on est constamment interrompu par des clients, par quelqu'un qu'on connaît, qui passe, c'est hyper sympa, mais on est beaucoup moins productif. De trouver un moment par jour où vous allez créer un espace de brainstorming avec vous-même, et bien, pareil, ça peut être hyper vertueux. Voilà une manière de créer de l'interaction avec vos clients, de l'émotion, et d'incarner, et que ce soit vertueux. Collaborer avec vos marques pour vous faire connaître de leur communauté réciproquement. Alors, tout à l'heure, on parlait des collections capsule exclusives, mais bien évidemment, il y a plein de manières de collaborer avec vos marques. Vos marques, souvent, je pense, n'ont pas de boutique. C'est peut-être des jeunes créateurs hyper talentueux, mais qui n'ont pas de lieu physique. Proposez-leur de faire un lancement d'un nouveau produit chez vous. Là, pour la Saint-Valentin, je sais qu'avec des marques, la marque de CBD Equilibre, on va faire une opération ensemble. Prêtez votre lieu. Invitez-les à venir chez vous. Ils vont pouvoir communiquer sur leur projet, sur leur lancement, mais aussi par extension sur votre boutique. Et leur communauté va d'autant plus connaître votre lieu. Donc, pareil, on prend le temps de réfléchir à comment collaborer avec ces marques pour se faire connaître. Et puis, pareil, c'est vertueux des deux côtés. Et pour le dernier axe que je voulais évoquer avec vous, c'est Behind the Scene. Créez votre propre contenu avec des photoshoots exclusifs et différenciants. Pareil, on revient un petit peu tout à l'heure à cette idée de collection exclusive. Vous n'êtes pas obligés d'aller jusque là. Vous pouvez tout simplement prendre le temps. Soit vous, peut-être que vous avez, là, je passe vraiment le côté un peu DIY, peut-être que vous avez une super amie ou un super ami photographe qui peut vous dépanner. Vous faites des photos ensemble et vous avez un contenu. Et parce que vous avez cette vision de votre projet, que vous avez cette manière d'incarner votre sélection, vous allez avoir une esthétique qui va se dégager de votre projet. Et c'est comme ça que votre projet va se différencier. Ce ne sera plus juste une boutique, ça sera une marque, ça sera un label. Et ça, je pense que c'est hyper important de prendre le temps de créer du contenu, soit avec un vrai, vous faites un vrai photoshoot, mais ça peut être aussi des petites scénettes, des petites photos chez vous, en boutique, où vous voulez, mais juste que ce soit vos photos parce que les photos de packshot produits de vos marques, même si elles sont très léchées, très jolies, très belles scénos, ce ne sont pas vos images. Et vous, vous voulez que sur votre Instagram, il y ait votre identité et que dès qu'on voit une photo, on comprenne que c'est vous c'est votre projet, c'est votre boutique. Ça, je pense que c'est hyper important aujourd'hui. Voilà. Et la dernière chose que je voulais évoquer avec vous, c'est animer vos comptes et réseaux persos avec du contenu vivant et plus personnel pour encore plus incarner vos projets et vos valeurs. Alors ça, c'est vraiment propre à chacun. Tout le monde n'a pas envie d'ouvrir son compte Instagram perso. Tout le monde n'a pas envie d'ouvrir totalement la porte et de sortir hors du cadre de votre boutique. Si vous vous sentez de le faire, ça peut vraiment être vertueux parce que quand on parle d'influence, forcément, les gens, oui, vous avez une boutique et oui, il y a votre identité, mais qui vous êtes au-delà de votre lieu ? Et en fait, les gens aujourd'hui, on est tous tellement surstimulés par des images, les gens scrollent à l'infini et donc rien ne vaut un visage, rien ne vaut une voix, rien ne vaut une émotion, rien ne vaut une expression et donc c'est là où il faut peut-être réfléchir quand on parle d'influence, jusqu'où vous voulez mettre le curseur, peut-être voir quelles sont les limites, peut-être que vous n'avez pas envie que les gens voient vos enfants, ça, je l'entends totalement, mais en tout cas, pensez toujours, créez de l'émotion, incarnez, inspirez, passez vraiment votre message, votre vision. Si aujourd'hui, vous avez un lieu physique, c'est qu'il y a une raison, c'est que vous avez un message à faire passer et si vous arrivez à prendre un peu tous ces axes-là comme une boîte à outils, vous allez réussir à vous différencier et à fidéliser votre communauté et à grandir comme ça. Voilà. Un petit peu pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si vous avez deux, trois questions avant qu'on termine. C'était comment ? C'était limpide. C'était limpide ? Voilà. Bon, ben merci, tant mieux. Pas toujours évident de prendre la parole comme ça, donc si c'était limpide, je suis très contente. C'était limpide. C'était limpide. Ok. Voilà. Ben écoutez, si c'est bon pour vous, merci beaucoup de votre présence et de votre attention. J'étais ravie d'échanger avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.